Avant de démarrer, André, nous allons prendre un chou. Bien sûr. Une action de grâce. Amen. Alors Seigneur, nous voulons te bénir et te dédier ce cantique parce que tu es Jésus-Christ de Nazareth et tu mérites toutes nos louanges et nos adorations. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Mon bien-aimé est le plus beau. Parmi des milliers, des milliers, mon bien-aimé est le plus beau. Parmi des milliers, des milliers, mon bien-aimé est le plus beau. Parmi des milliers, mon bien-aimé est le plus beau. Parmi des milliers, mon bien-aimé est le plus beau. Parmi des milliers, mon bien-aimé est le plus beau. 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 Un bien-aimé est le plus beau. Mon bien-aimé est le plus beau. Comme la bergère l'a souligné tout à l'heure. Merci. Quelle est la différence entre un ange et un archange? Est-ce qu'ils sont dans la même catégorie? Alors, pour parler des anges, vous savez, il y a une hiérarchie des anges, une classification. La première classification a été faite par Saint-Denis, l'aéropat de l'aéropagie. Voilà, je suis arrivé. C'est lui qui l'a fait premièrement, mais cela a été repris par Saint-Thomas d'Aquin. Donc, il y a la hiérarchie des anges. Donc, tous les anges, c'est-à-dire que ce soit les chérubins, les séraphins, ce sont des anges. Maintenant, dans la hiérarchie des anges, il y a des catégories. Donc, nous avons les archanges et les anges. Donc, ce sont les deux catégories. Donc, dans ces catégories, la différence, je vais laisser la bergère peut-être vous exhorter un peu sur ces différences. Alors, ce que je vais ajouter par rapport à ces deux catégories, c'est que je vais me référer au tableau des hiérarchies célestes que Saint-Thomas d'Aquin a eu à faire, là où il a fait la classification des neuf cœurs des anges par hiérarchie. Et là, il nous dit que les archanges, eux, ils s'occupent du bien humain qui consiste dans les choses à croire et à pratiquer. Et pour la référence publique, on a 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Quant aux anges, selon toujours la classification, ils veillent sur le bien de chaque homme comme gardien. Et c'est là que nous retrouvons, c'est ce que nous retrouvons du moins dans Luc au chapitre 12, verset 8. Alors, les archanges, plutôt, sont au nombre de sept, mais parlez-nous des trois qui sont les plus connus, à savoir Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël. Quel est le rôle de chacun d'entre eux? Alors, si on se réfère toujours à des écritures publiques, on voit Saint-Michel comme étant celui qui est le prince de la Mélisse céleste. Et nous l'avons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 plus précisément. Là où on voit carrément qu'il y a eu au départ une bataille au ciel avec la rébellion de Lucifer. Et c'est là où on découvrira Saint-Michel comme étant celui qui est le porteur de l'armée du Seigneur. Au départ, un ange qui n'avait pas la place qu'il occupait après la chute de Lucifer. Mais on voit carrément qu'après cette chute, c'est comme si c'est lui qui vient comme étant l'étendard, celui qui porte l'armée du Seigneur, celui qui est le prince de la Mélisse céleste. Et quand nous prenons l'archange Gabriel, on le comprend plus lorsqu'il s'agit d'annoncer les grands événements, les messages d'une grande envergure. Et c'est ce qu'il a fait avec la Vierge Marie lorsqu'il va venir pour lui donner cette bonne nouvelle qu'elle sera la mère du sauveur. Et pour le cas de l'archange Raphaël, il intervient surtout dans le cas des délivrances, des libérations et surtout de guérisons. Parce qu'on va voir, il a été envoyé dans un contexte de délivrance, que ce soit Toby, en tant que père, qui souffre déjà d'une cécité. Et de l'autre côté, il sera appelé à aller délivrer Sarah, qui était victime d'un démon qu'on appelle Asmodée, qui faisait qu'à chaque fois qu'elle avait un mari, avant qu'elle ne consomme son mariage, le mari est tombé et mourait autant pour moi. Donc, ça ne signifie pas que c'est seulement trois archanges que nous avons. Nous en avons au nombre de sept. Mais, catholiquement parlant, on ne connaît que trois. Et comment nous sommes arrivés jusqu'à dire qu'on a sept archanges ? Quand je prends Saint Raphaël l'archange, lorsqu'il va se présenter dans le livre de Toby, il dit, je suis Raphaël l'un des sept anges qui se tiennent devant le trône de Dieu, prêts à lui servir. Nous allons nous représenter un peu sur Saint Raphaël, qui, dans le livre de Toby, s'est présenté à ce personnage, Toby, sous un aspect humain. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut voir visiblement un ange ? Paul, André. Donc, je dirais par rapport à l'histoire qu'on a dans le récit de Toby, Toby avait un corps corporel par rapport à la mission qui lui avait été confiée pour essayer de faire sortir Toby dans certaines maladresses et dans le doute du fait par rapport à Sarah. Donc, comme on l'a si bien dit, avec Sarah, elle avait plutôt, chaque fois qu'elle avait un mari, le mari, la nuit conjugale, le mari décédé. Donc, l'archange... Avant même la consommation. Avant même la consommation, exactement. Donc, le rôle de l'archange Raphaël était plutôt un rôle missionnaire vis-à-vis de Toby. Et donc, la vision de Toby, à un début, ne pouvait pas savoir que c'était, en fait, un ange. Donc, il voyait Toby, c'était comme un ami, à cause de la présence corporelle. Mais sinon, l'imagination humaine, même par rapport aux anges, on n'a pas cette dimension, cette capacité de pouvoir voir visiblement un ange, à moins que Dieu puisse le faire comme il l'a fait peut-être avec Toby. Sinon, pour la majorité des personnes qui ont eu cette vision d'ange, ils les ont eues soit dans des rêves des songes, comme Joseph, avec... quand il a voulu sortir de cette relation avec la Vierge, il a reçu en songe l'ange Gabriel, par exemple. Donc, en grosso modo, c'est dans toute l'histoire, on pourrait dire que c'est avec Toby, tout simplement, qu'on a vu l'apparence corporelle d'un ange cardiaque tel que Raphaël. Nous vous demandons également sur l'archange Saint-Michel, et je vais citer un passage de l'Apocalypse, chapitre 12, dont le verset 7 est dit, et eu lieu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Alors, moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a des anges qui ont une fonction magnifique, si je peux m'exprimer à un chien? D'accord, donc, lorsque nous lisons très bien le livre d'Apocalypse, particulièrement le chapitre 12, on voit, le Seigneur nous montre vraiment ce qui s'est passé. D'accord? Il y a eu une guerre dans le ciel. À vrai dire, comme la bergère l'a dit en début, Dieu a créé des anges pour l'adorer. Maintenant, ces anges se sont rebellés. D'accord? Donc, il y a Lucifer, d'accord, Luciferos, qui s'est rebellé contre Dieu. Par conséquent, la Bible dit que le dragon a, en partant, attiré un tiers des étoiles. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, un tiers des étoiles, c'est la symbolique des anges, des anges qui ont adhéré au camp de Lucifer. Donc, comme ils ont adhéré au camp de Lucifer, c'est vrai qu'ils étaient des anges avant, mais parce qu'ils ont renié Dieu, parce qu'ils ont décidé de suivre Lucifer, on parle maintenant de démons. D'accord? Donc, les démons, ce sont des esprits, d'accord, qui étaient avant des anges, mais qui ont été déchus, qui sont déchus. On parle d'anges déchus, tout ce qui va avec. Donc, c'est simplement cette catégorie d'anges déchus qu'on appelle des démons et qui sont au service du diable, du mal. On en vient aux neuf cœurs des anges. La bergère, quelle est leur fonction, ces neuf cœurs des anges? Je reviens toujours par rapport à la classification de Saint-Augustin. Ce qu'il a eu à dire par rapport à ces neuf cœurs des anges qu'il classifie d'abord par hiérarchie, dont il fait 3-3. Par exemple, il prend les trois premières, les trois premières, il les met en trois groupes. Au total, ils sont neufs, mais il les a classés du point de vue hiérarchique, trois hiérarchies. Donc, je vais vous partager ce qu'il en est pour faire vite et être plus précis. Donc, pour la première hiérarchie, ils regroupent les séraphins, les chérubins et les trônes. Et ils disent, la connaissance commune qu'ils ont, cette hiérarchie, c'est qu'ils voient la raison de l'ordre, de la providence en Dieu. Maintenant, du point de vue grand, et c'est là où on dit neuf cœurs des anges, celui qui vient en premier, c'est les séraphins. Et la connaissance qu'ils ont, leur connaissance propre, la connaissance propre des séraphins, c'est que les séraphins, ils voient Dieu comme la fin de toutes choses et brûlent d'amour pour lui. Et le passage qu'ils expliquent dans la Bible, nous avons Isaïe au chapitre 6, verset 2. Toujours dans la première hiérarchie, on est maintenant au deuxième rang, les chérubins, leur connaissance propre, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils connaissent la raison de la providence dans la forme divine elle-même. Et nous avons l'illustration publique dans Genèse, au chapitre 3, verset 24. Le troisième rang de cette hiérarchie, l'Étoile, considère la disposition elle-même des jugements divins. Et on le retrouve dans Colossiens, chapitre 1, verset 6. Je viens maintenant à la deuxième hiérarchie, qui regroupe les dominations, les vertus et les puissances. On prend les dominations. Le fort des dominations, c'est qu'ils commandent aux autres, c'est-à-dire aux autres hiérarchies, aux autres rangs angéliques, ce qu'ils exécutent, ce qu'ils doivent faire. Les vertus, quant à elles, exécutent avec force les commandements divins et sont chargées des miracles. Donc, si vous voulez des miracles, c'est le moment quand vous allez prier, surtout quand vous faites une prière angélique, adressez-vous aux vertus, c'est elles qui s'en occupent. Et les puissances célestes, elles conservent l'ordre de la providence divine. Donc, pour illustrer ce que j'ai dit par rapport aux miracles tout à l'heure, on peut visiter Ephésiens, chapitre 1er, verset 21. Les puissances, elles conservent l'ordre de la providence divine. Et on le retrouve dans Romains, au chapitre 8, verset 38. Venons maintenant à la troisième hiérarchie. Ils connaissent l'ordre de la providence divine dans les causes particulières. Et c'est là où on retrouve les principautés, les archanges et les anges. Les principautés, c'est eux qui veillent sur le bien commun et sur les royaumes et les princes. Donc, aujourd'hui, si nous devons faire une intercession pour notre nation, on ne peut pas les oublier. Parce que c'est eux qui veillent sur le bien commun. Quand on parle de bien commun, on fait référence à la nation, ou bien public, mais également les royaumes. On n'a pas un royaume au Sénégal, mais on a un président de la République. Voilà. Et les princes. On le retrouve toujours dans Ephésiens, chapitre 3, verset 10. C'est très intéressant ce que vient de dire la bergère. C'est pourquoi, ayons l'habitude de prier les anges, on peut même faire le chapelet de Saint-Michel-Archange. Diane va nous aider à comprendre comment faire cette prière. Pour tout d'abord, voici le chapelet de Saint-Michel-Archange. Il faudrait d'abord connaître l'origine du chapelet de Saint-Michel-Archange. Donc, Saint-Michel, en fait, apparaît à une illustre servante de Dieu, Antonia Astomac. Lui déclara qu'il voulait que l'on composa en son honneur neuf salutations correspondantes aux neuf cœurs des anges. À quiconque qui résisterait ce chapelet ou couronne angélique des archanges, promettait un cortège de neuf anges choisis dans les neuf cœurs pour les accompagner à la sainte table et aux fidèles qui diraient tous les jours ces neuf salutations, il assurerait sa protection continuelle pendant la vie et après la mort. La délivrance du purgatoire pour lui-même et pour ses parents, telle est l'origine du chapelet de Saint-Michel-Archange. Mais il faut savoir que pour commencer le chapelet de Saint-Michel-Archange, là, on embrasse d'abord la croix et ensuite, on a quatre grains au début où le premier grain, c'est en l'honneur de Saint-Michel, le deuxième grain, en l'honneur de Saint-Gabriel, le troisième, en l'honneur de Saint-Raphaël, le quatrième, en l'honneur de notre ange gardien. Et on récite le Notre-Père ? Voilà, nous récitons le Notre-Père, effectivement. Et ensuite, nous faisons le Gloria et là, au niveau de ces trois grains, et en fait, avant de commencer, nous faisons une prière d'introduction aux neuf cœurs. Là, nous commençons d'abord par celui des Séraphins. Et ensuite, de suite, pour tous ceux qui voudraient faire ces prières, vous êtes priés d'aller sur Google et de taper, en fait, le chapelet de Saint-Michel-Archange et vous pourrez faire le chapelet. Merci, Jen. Alors, comme elle vient de dire, si vous voulez beaucoup plus de précisions, vous pouvez taper sur Internet « Prières chapelets » plutôt, de Saint-Michel-Archange et vous aurez tous les détails et vous pourrez commencer à faire cette prière si vous n'aviez pas l'habitude de le faire. Alors, on va parler de nos anges gardiens bergers. Quel est le rôle de nos anges gardiens ? Ils nous protègent, ils veillent sur nous ? Et quoi d'autre ? Je pense que vous avez déjà résumé l'ordre de leur nom. L'indique, c'est des anges gardiens, des compagnons que Dieu nous donne pour nous accompagner dans cette vie terrestre. et ils nous communiquent également les messages divins. Ils veillent sur nous. Du point de vue créativité, ils sont plus puissants que nous, mais ils sont très proches de nous comparés aux huit autres cœurs des anges. Donc, ils sont là pour nous accompagner, veiller sur nous, nous protéger et nous faire entrer dans le mystique même, je dirais, quand nous dormons. Parce que quand nous dormons, eux, ils ne dorment pas. Ils sont là pour s'occuper de nous. Ils veillent, voilà, s'occuper de nous dans tous les sens, dans tous les sens. Veiller sur notre santé, veiller sur les pièges que l'ennemi nous tendent du jour au lendemain, que nos yeux sont incapables de voir. Donc, ils sont là pour nous secourir aussi lorsque nous sommes dans le besoin, lorsque nous sommes dans des difficultés. Donc, c'est ça que j'avais à dire par rapport à ça. Si les autres frères et sœurs peuvent ajouter quelque chose, toujours pour approfondir, ce serait bien. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je me rappelle de cette petite histoire avec Saint-Padré Pio, où un jour, un prêtre est venu voir Saint-Padré Pio pour lui dire, moi, je ne crois pas aux anges gardiens. Et la réaction de Saint-Padré Pio va vous choquer parce qu'il a simplement giflé le prêtre en question. Il lui a dit, tu es stupide. C'est-à-dire quoi ? Oui, vraiment. Alors, c'est pour dire quoi ? La présence des anges gardiens, ils existent. Et l'origine biblique, on le trouve aussi dans le sol 91, au verset 11, où on dit que le Seigneur enverra ses anges pour nous garder de peur que nos pieds ne heurtent une pierre. Ça voudra dire que, en fait, les anges gardiens sont là, envoyés par Dieu, ils sont présents. Et le Seigneur Jésus va encore aggraver la situation en disant, lorsque ses disciples empêchaient les enfants de s'approcher de lui, il va dire que, écoutez, n'empêchez pas les enfants de venir vers moi car leurs anges voient la face de Dieu. Vous voyez un peu ? Donc, les anges sont vraiment ces messagers-là. Ils s'occupent de la transition, si on peut dire cela, entre Dieu et nous. Lorsque nous prions, c'est les anges qui portent nos prières. Vous voyez, il y a des personnes qui ont vécu des situations où, par exemple, elles devaient faire un accident. Elles se sont dit, je ne sais pas pourquoi, mais je devais m'asseoir à tel côté et puis je me suis déplacé. Ou je devais être à tel niveau. Ça, c'est l'action des anges. Ce sont les anges qui nous aident. Donc, par exemple, il y a une personne, je parle aux étudiants, c'est bientôt la rentrée, mais ceux qui composent, des fois, ils vont dire, mais je ne sais pas pourquoi, mais je suis poussé à lire ce document, à lire cette leçon. Et bizarrement, c'est exactement ce qui arrive. Donc, nous voyons de manière palpable l'intervention des anges. Vous voyez un peu, donc, nos anges gardiens, ils sont réels, ils existent, ils sont là pour nous servir et ils sont là aussi pour nous accompagner sur notre chemin de sanctification. Merci. Alors, est-ce qu'on doit, Paul, prier nos anges gardiens pour attirer leur protection ? Est-ce qu'on doit les prier ? Bien sûr, on doit les prier parce qu'ils sont au service, on l'a vu en hébreu, ils sont au service des saints. Alors, quelle est la manière de pouvoir communiquer avec eux ? C'est au travers de la prière. Si je veux communiquer avec toi, il faut que j'ouvre la parole, j'ouvre la bouche, que je puisse parler. De la même manière, pour communiquer avec les anges, nous prions. Donc, vous pouvez demander à votre ange gardien d'intercéder pour vous auprès d'une situation ou même en cas de conflit. Vous pouvez envoyer l'ange gardien, vous devancez là où vous devez être. Je parle surtout aux jeunes qui doivent faire des entretiens. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai expérimenté. Est-ce qu'on est en plus ? Donc, souvent, tu n'es pas totalement prêt, mais tu demandes à ton ange de te devancer, de disposer le cœur des personnes qui vont te recevoir. Et vous voyez vraiment, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Il ne faut pas avoir peur de prier les anges. Ça ne veut pas dire qu'on loue un culte aux anges. Non. Parce que lorsqu'on dit qu'on loue un culte aux anges, ça veut dire qu'on fait comme on donne cette indivinité aux anges. Non. Les anges ne sont que des serviteurs. Ils sont là pour servir Dieu, mais ils sont là aussi pour nous servir et nous accompagner. Merci. André, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, effectivement. Donc, je dirais que les anges, ce sont nos compagnons de nous. Ce sont nos amis que le Seigneur a mis en fait sur notre chemin. Et à la suite du frère, le culte rendu aux anges est bien différent du culte rendu à Dieu. Il y a le culte qui est rendu à Dieu. Le culte aux anges, il est bien différent. Donc, avec les anges, on peut les invoquer et discuter avec eux. Même si on ne le fait pas, ils ont toujours été placés depuis la naissance pour nous accompagner. Donc, prier avec eux, c'est tout simplement fortifier nos relations avec eux. Et eux, en fait, ils nous aident dans l'adoration et à plus nous approcher au fait de Dieu. Donc, il est très convenable de discuter avec eux et ensemble d'être en communion pour rendre l'adoration à Dieu. On ne peut pas parler des anges sans pour autant parler de la reine des anges, la Très Sainte Vierge Marie. L'Hergéara, je reviens à vous. Pourquoi on lui donne cette attribution, la reine des anges ? Je dirais que d'abord, elle est la mère du Christ. Et quand on parle de Jésus, on voit qu'il est vrai Dieu, vrai homme. Donc, elle n'est pas n'importe qui. Elle a porté en elle ce que personne ne pouvait porter. Par plus de grâce, Dieu lui a fait cette grâce. Mais aussi, si nous remontons encore après la vécu terrestre de Jésus-Christ, on va voir, c'est ce que nous manifestons à l'Assomption. On dira que dans les exigences de l'Église, on dira que avant qu'elle ne passe cette terre pour aller au ciel, on l'a vu monter corps et âme et les anges l'a couronné. Et c'est ça que nous fêtons à l'Assomption. Donc, rien que ça, ça suffit pour la qualifier comme étant reine des anges. Et même si on n'avait pas fait référence à tout cela, logiquement parlant, quelqu'un à qui on a dénommé mère de Dieu, où est-ce qu'elle peut être? À part au ciel. Et si elle est au ciel, quelle place elle doit occuper? Si son propre fils-là a eu à l'honorer sur cette terre des hommes, il va l'honorer également au ciel. Donc, elle est la reine des anges parce que là où elle est présente, elle représente toute la cour céleste au fait. Elle est entourée des anges. Elle est entourée des anges. Elle a porté celui qui est, qui était et qui va venir, Jésus-Christ. Donc, maintenant, il siège à la droite du paix et en tant que mère terrestre, là, elle est devenue maintenant mère au ciel où elle est la mère de toutes ces belles créatures qui cogitent autour. Donc, c'est ça que j'avais à dire par rapport à ça. Qu'est-ce que j'avais à dire ? Oui, et ça me revient l'histoire et l'expérience du traître. C'est Stach, c'est ça, qui un jour a eu une vision et dans cette vision, il voyait comment le monde des ténèbres devait ravager le monde. Donc, la Vierge Marie lui est apparue et lui a donné la célèbre prière que j'aime bien dire les charismatiques connaissent. C'est l'Auguste, Reine des Cieux, Maîtresse et Souveraine des Anges. D'accord, donc là, on voit automatiquement que le décor est planté. Automatiquement. Auguste, Reine des Cieux, Maîtresse et Souveraine des Anges. Donc, elle est la Reine des Anges et pour toutes les personnes, parce que j'aime bien expérimenter les choses. Au moment où je vivais, c'était une situation difficile. J'avais l'impression de sentir les oppressions. Je suis tombé sur cette prière de l'Auguste, Reine des Cieux, Maîtresse et Souveraine des Anges. Je me suis mis à le réciter comme on récite un chapelet. Et je vous assure surtout que cette prière est très puissante. Le Père en question dit que dès qu'il s'est mis à réciter cette prière, automatiquement, alors qu'il avait les ténèbres qu'il recouvrait, il a vu une lumière, il a vu les anges descendre et combattre vraiment ces démons-là. Donc, pour toutes les personnes qui vivent des oppressions, en dehors du chapelet à Saint-Michel-Archange que nous venons de partager, il serait important aussi de déguster la prière de l'Auguste, Reine des Cieux, Maîtresse et Souveraine des Anges. Merci. Amen, amen. Nous allons aborder la deuxième partie de cette émission avec la neuveaine aux neuf cœurs des anges que le groupe Maranatha de la paroisse Saint-Pierre-des-Baobab organise chaque année du 21 au 29 septembre. Et c'est André et Etienne qui vont nous en parler. D'abord, dites-nous qu'est-ce qui a motivé cette initiative, comment vous aimez l'idée de faire cette neuveaine. Voilà, donc, le groupe Maranatha, on a nos activités de prière tous les mercredis. Donc, chaque mercredi, on se rassemble pour célébrer le Seigneur. Mais on n'avait pas une activité phare, une activité qui pourrait attirer toutes les personnes sans que ce soit tout simplement les personnes qui viennent prier et qui sont aux alentours. Donc, il nous est venu d'avoir une organisation phare qui est la neuveaine aux archanges qui n'est pas quelque chose de nouveau dans l'église parce que dans toute l'église, il célèbre la neuveaine aux archanges du 21 au 29 septembre. Donc, cela a été acquis dans Maranatha, dans Saint-Pierre, non pas pour le groupe de prière, lui-même en tant que tel, mais pour tout le monde que ce soit dans la paroisse. Et c'est une activité qui fait appel aux autres groupes, aux autres paroisses et pour que cette activité de la neuveaine aux archanges puisse se dilater, non pas seulement dans la paroisse, mais aussi au Sénégal et pourquoi pas, et disons même partout dans le monde. Et ça devient en plus un temps de prière, un temps de ressourcement. Et comme nous le voyons, cette année et les années passées aussi, du 21 au 29, on commence toujours par les verbes, avec l'activité à la paroisse, le chapelet, et la suite du programme avec l'adoration, l'enseignement, les temps de louanges. Et ce sont des moments où on peut écouter des enseignements par rapport à la vie des anges, par rapport à la neuveaine aux archanges, par rapport à Saint-Michel. Et ce sont des moments forts et c'est vraiment une activité, je dirais pas seulement de Maranatha, mais une activité pour tout le monde. Et s'il y a des innovations cette année par rapport aux années précédentes ? Oui, des innovations. Bon, chaque année, il y a particulièrement une touche particulière d'innovation, d'agrandissement. Donc, pour cette année, comme les autres années aussi on le faisait, il y aura beaucoup d'intervenants, il y aura des invités, il y aura des invités surprises, il y aura énormément beaucoup de choses et raison pour laquelle on invite, en fait, tout le monde à pouvoir se joindre et à venir voir les merveilles du Seigneur et tout ce qui se passera là-dessus. et au fur et à mesure, nous verrons ce qui se passera et ce que le Seigneur fera. Ça a l'air intéressant. Oui. Alors, Diane ? Alors, pour encher l'écrivain, pour entrer en crise, il faut savoir que au commencement, en fait, la nouvelle, elle a été inspirée. En fait, il faut savoir que nos responsables ont mis cela en prière. nous n'avons pas décidé de faire la nouvelle aux archanges. Nous sommes rentrés dans un temps de prière profond et nous avons demandé au Seigneur de nous permettre de nous révéler, en fait, quelle serait l'activité phare de Maranatha. Et le Seigneur, par sa grâce, nous a révélé l'activité qui est la nouvelle de Saint-Michel-Archange. et cette nouvelle sera également diffusée sur nos différents réseaux sociaux. Il faut savoir qu'il ne faut pas que les gens pensent qu'il faut qu'il soit forcément au Sénégal pour être touchés. Non. Même en ligne, nous pouvons être touchés. Même en ligne, en fait, nous pouvons intercéder pour nos familles qui sont partout dans le monde entier. Donc, il faudrait que les gens comprennent que l'édification ne se fait pas juste comment dirais-je sur place, mais elle se fait également en ligne. Et en ligne, nous pouvons toucher des âmes. Et également, nous rendons toute la gloire au Seigneur Dieu qui nous a inspiré cette nouvelle. Et comme mon frère l'a dit précédemment, il y aura plusieurs choses. Chaque année, il y a un plus que le Seigneur nous inspire de faire à travers l'inspiration également de Saint-Michel-Archange et du Saint-Esprit qui nous guide en fait à agir pour sa gloire. Non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et pour cela, je dirais au Seigneur que toute la gloire lui soit rendue et action de grâce. Et par ailleurs, également, nous voulons faire part aux gens qu'il y aura des tee-shirts et des ponos en vente. Les tee-shirts seront au prix de 4 000 francs. C'est vraiment un prix gratuit. Donc, venez, payez le tee-shirt en fête et voilà. Merci beaucoup. André, quel est le thème retenu pour cette édition? Alors, pour cette édition, nous avons le thème « Le Christ est paru pour détruire les œuvres du diable ». Donc, c'est un thème très large. Donc, chaque jour, il y aura un thème particulier, mais celui-ci est le thème global. Général. Voilà. Donc, il serait très important qu'en tant que chrétien catholique de venir écouter ses enseignements de l'Église dans l'Église pour plus approfondir en fait sa vie de prière et sa vie de tous les jours. Berger, tu veux ajouter quelque chose? Je pense que nous avons déjà un petit. Comme il a aussi bien dit, chaque nevenne a sa particularité. Le nevenne que nous avons vécu l'année dernière sera différente de cette nevenne. Pas parce que nous, êtres humains, nous avons organisé mais c'est Jésus-Christ qui organise et c'est son œuvre et à chaque année, il veut nous enseigner quelque chose de particulier. Il veut mettre une touche spéciale. Ça ne signifie pas que les éditions précédentes n'étaient pas à la hauteur, mais c'est lui qui fait et cette année, nous allons découvrir avec lui les merveilles qu'il fera. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Je vais juste te donner la parole pour inviter qui peut-être ceux qui sont en train de nous suivre à adhérer à votre démarche, à participer à cette nouvelle année. Alors, je dirais à tous les spectateurs qui nous suivent de venir prendre part à ces neuf jours de prière intense sous la puissante intercession de la Vierge Marie et de Saint-Michel. Ça sera tous les jours du 21 au 29 septembre à la paroisse Saint-Pierre des Borbabs. À partir de 18h, on commencera avec la messe. Le programme a été donné tout à l'heure par le frère André. Et des quarts sont prévus pour le ramassage à la fin. Et pour juste revenir par rapport à ce que la soeur Diane a dit tout à l'heure par rapport aux gens qui ne pourront pas nous suivre en présentiel. La neufaine sera diffusée sur Radio Miséricordia et sur la page Facebook de Maranatha. Oui, en direct. Donc, en semaine, nous finissons à 21h30 et le week-end à 22h. Les week-ends, vous commencez à quelle heure ? Tous les jours, c'est à 18h. À 18h. On débute toujours avec le chapelet, avec notre maman, la Sainte Vierge Marie qui nous accompagne. Et après, on poursuit avec la messe et par la suite du programme. Donc, j'invite à toutes les personnes qui le peuvent de venir prendre part à cet événement parce que ce n'est pas un événement seulement organisé par un groupe. C'est un temps d'évangélisation ouvert à toute personne qui aime Jésus-Christ, qui cherche Jésus-Christ. Toute personne, ce n'est pas seulement affaire de charismatique. donc que les gens ne disent pas « Je ne suis pas charismatique, est-ce que j'aurai ma place là-bas ? » C'est affaire d'église. C'est affaire d'église. Parce que le thème en tant que tel même le relate. Quand on regarde la vie de Jésus-Christ, c'est le combat spirituel début jusqu'à la fin. Donc, nous n'avons pas d'excuses aujourd'hui pour dire que je ne vais pas y aller ou pas. Donc, on invite en tout cas tout le monde et nous espérons que Saint-Pierre sera rempli pour qu'ensemble, que nous puissions manifester le roi de gloire, celui qui a vaincu Satan, celui qui est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, on invite à tout le monde, « Venez, vous aurez votre place et ensemble, nous allons déguster les délices et les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. » Merci, Berger, pour toutes ces précisions. Paul, merci à toi également de l'arrêter à venir. Merci beaucoup. Alors, je voudrais simplement encore exhorter tout le monde à venir, que tu sois malade, que tu sois à la recherche de l'emploi. Vraiment, nous avons des témoignages extraordinaires à la sortie des neuvettes. Je peux vous l'assurer, que ce soit en présentiel ou en ligne. Je vous assure tout, si on doit se mettre à dire tous les témoignages, je pense qu'on va continuer jusqu'à demain. Donc, c'est pour vous dire quoi, quel que soit le souci que vous avez, chrétien, non-chrétien, musulman, qui que ce soit, les portes de l'Église sont ouvertes à tout le monde. Les portes de l'Église sont ouvertes. Ne ratez pas ce rendez-vous, s'il vous plaît. Ne le ratez pas. Je sais que Dieu va vous visiter. Et j'ai une forte conviction que toutes les personnes qui suivent ce message à l'instant même, que le Seigneur veut les visiter au travers de cette neuvaine-là. Et je vous invite sincèrement, de tout mon cœur, à venir. Vous ne serez pas déçus. Le Seigneur nous attend, le Seigneur vous attend et que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Et Diane ? J'aimerais dire aux gens de se préparer avant de venir. Si vous ne pouvez pas vous préparer, si vous ne pouvez pas faire le chapelet avant de venir, excusez-moi, je vous exhorte en fait à dire cette petite prière, Saint-Michel, l'archange de ta lumière, éclaire-nous de tes ailes, protégez-nous et de ton épée, défondez-nous dans les combats visibles et invisibles. Et que Dieu vous bénisse et que toute la gloire lui soit rendue. Amen. André ? Alors moi, je dirais, c'est le moment pour tout un chacun de pouvoir venir en paroisse, en église pour mieux fortifier sa relation avec les anges, pour mieux connaître les anges et pour mieux vivre des relations avec les anges plutôt. Et certainement qu'il y aura certaines personnes qui viendront parce qu'ils voudraient peut-être voir leurs anges à l'instar de Tobie et pour revenir très rapidement là-dessus, il n'était pas Tobie seulement qui a eu à avoir la visite d'un ange sous forme corporelle mais dans l'Ancien Testament quand les anges sont envoyés sur terre, ils apparaissent sous une forme corporelle et ça a été le cas avec Abraham et les trois personnes qu'il a eu à voir qui étaient des anges et ainsi avec Josué qu'on pourrait voir aussi dans le chapitre 5 de Josué. Donc, que tout un chacun venez, on ne sait jamais avec le Seigneur la relation que vous pouvez voir avec votre ange gardien alors que Dieu vous bénisse tous et nous vous attendons tous du 21 au 29 septembre à la paroisse Saint-Pierre des Baobab avec le groupe Maranatha. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que j'étais avec des membres du groupe Maranatha de la paroisse Saint-Pierre des Baobab donc on se donne rendez-vous tous du 21 au 29 septembre à cette paroisse pour prier les anges, pour combattre avec les anges parce que nous avons tous des combats et pour que nous ayons la victoire, nous avons besoin de soutenir des anges pour que nous ayons la victoire, cette victoire que notre Seigneur Jésus-Christ nous a déjà donnée à la croix. Alors ne ratez pas le rendez-vous c'est du 21 au 29 septembre. Nous allons terminer comme nous avons commencé, en boutique. Grâce à nous accompagner. André. Je vais venir avec nous et la gloire qui est ce n'est rien que la fin de même donc c'est juste pour venir. Attends, il faut venir parce que c'est ça qui les attend sur place. là où Dieu règne il y a la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alors Seigneur que te bénisse et que te rende en grâce parce qu'à toi seul toute la gloire et que te demande cette gloire Jésus-Christ de Nazareth. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. et toute la gloire et toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Alléluia. Lui on est, Jésus-Christ de Nazareth Lui on est, Lui on est, Lui il seigne au du being Jésus-Christ de Nazareth Vous pouvez célébrer notre roi, vous pouvez célébrer notre roi, parce qu'il est le roi, le roi et le bébé d'Abbé, j'ai dit lui chante Alléluia, Amen, 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 Élève son nom. Sous-titrage ST' 501